On est bombardé de conseils, de recommandations, d'astuces secrètes sur comment réussir sur TikTok. Le truc, c'est que certains de ces conseils sont mal interprétés ou sont carrément faux. Et on va tout de suite commencer avec l'idée de viralité ou de réussite sur TikTok. Parce que pour beaucoup, réussir sur TikTok égale à « il faut absolument devenir viral ». Si tes vidéos, elles font pas à chaque fois des millions de vues, ou que t'as pas plus de 100 000 abonnés, ou que tu ne fais pas 10 000 euros par mois grâce à TikTok, c'est que tu as échoué. Et pire, tu as raté ta vie. Bon, j'exagère, mais l'idée est là. Le problème, c'est que mettre la viralité au cœur de ta stratégie, voire le faire en sorte que ce soit ton objectif principal, c'est pas forcément une des meilleures choses. Alors oui, ça a du bon de devenir viral, parce que tu l'as gagné en visibilité assez rapidement. Mais si tu veux durer sur le long terme, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et peut-être que tu sais déjà ce que je vais dire, mais le plus important, c'est de créer du contenu pertinent pour ton audience, et de créer une communauté autour de toi, en tant que créateur, ou autour de ta marque. Et pour ça, il faut créer une vidéo qui te ressemble, que tu y ajoutes ta personnalité et aussi ta créativité. Et le truc, c'est que si tu te mets en tête que ton objectif, c'est de devenir viral, quand tu vas préparer des vidéos, eh bien ça va se ressentir. Dans le sens où tu vas peut-être moins donner à ton audience, tu vas moins partager, et tu vas moins développer ta personnalité, ou tu vas faire du contenu qui est pas assez pertinent. En fait, imagine que ton compte TikTok, c'est comme une boutique physique, et que tu vends du café. Et la première semaine d'ouverture, tu fais le buzz, parce que tu as décoré ton café d'une façon originale, et c'est sympa à prendre en photo. Et donc pas mal de gens vont venir juste pour prendre des photos, et pas forcément parce qu'ils sont intéressés par le café, et donc ce ne sont pas des clients potentiels pour toi. Et une fois que ce buzz, cet effet de nouveauté sera passé, eh bien les trois quarts des gens qui vont être venus ne vont pas revenir, parce qu'ils ne sont pas intéressés par le café, et il va te rester simplement une petite partie de gens qui sont vraiment venus, parce qu'ils étaient intéressés par le café que tu vends. Il faut te focaliser sur les gens qui sont surtout intéressés par ce que tu fais, par le café que tu produis. Eh bien ton compte TikTok, c'est pareil. Si tu fais une vidéo qui devient virale, et qui n'a aucun rapport avec ce que tu fais, avec ton business, ou avec ce que tu as l'habitude de créer en tant que créateur, eh bien ça ne va pas forcément te rapporter des abonnés qualifiés. Et qui dit « abonnés moins qualifiés » dit qu'il y aura moins d'engagement sur les vidéos que tu as l'habitude de faire, parce que ces abonnés-là ne seront pas intéressés par ce type de contenu, et donc ils vont arrêter d'interagir avec la vidéo. En fait, du coup, ça va devenir des abonnés fantômes, ils ne vont rien te rapporter. Donc vraiment, le plus important quand tu crées du contenu sur TikTok, ou quand tu veux développer ta visibilité, c'est de créer une communauté loyale, une communauté qui va interagir activement avec ton contenu. Par exemple, dans mon cas, ce n'est pas forcément les vidéos qui ont le plus fonctionné sur mon compte TikTok qui m'ont rapporté des clients ou des partenariats. Ce qui fait que j'ai des partenariats sur TikTok, c'est le taux d'engagement, si on voit que la communauté est active, et c'est aussi la créativité que je mets dans certaines de mes vidéos. Deuxième mensonge, tes vues baissent à cause du TikTok, parce qu'il y a un bug TikTok, parce que l'algorithme a changé, ou parce que maintenant TikTok favorise les carousels ou les vidéos longues, ou peut-être parce que TikTok a vraiment une dent contre toi et il ne veut pas que tu réussisses. Alors oui, quand il y a des changements d'algorithme ou quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place, c'est possible que TikTok mette en avant ses nouveautés, et donc des nouveaux formats. Mais ce sera peut-être juste pendant un petit temps, mais ce n'est pas ce qui va définir la réussite de ta vidéo, ou en tout cas la visibilité. En fait, si tes vidéos ne font pas vraiment beaucoup de vues, ou si tu es bloqué dans les 200-300 vues, ce n'est pas forcément à cause de l'algorithme ou à cause de TikTok. C'est peut-être un problème de stratégie ou de contenu. Alors déjà, avant de publier sur TikTok, il faut que tu comprennes pourquoi tu vas utiliser la plateforme. Est-ce que tu es un créateur qui veut se faire connaître, qui veut développer son portfolio pour pouvoir travailler avec des marques, par exemple, ou est-ce que tu veux utiliser TikTok pour développer la visibilité de ta marque, parce que tu es un business et que tu as un produit ou un service à vendre ? Dans ces cas-là, les stratégies vont être bien évidemment différentes. Par exemple, si tu es un business, il vaut mieux que tu aies déjà une stratégie développée avant de te lancer sur TikTok. Et du coup, il faut quand même que tu saches à qui tu t'adresses, à qui tu vends tes produits ou tes services. Est-ce que la clientèle que tu vises, elle est sur TikTok ou pas ? Si tu es créateur, peut-être que tu vas utiliser TikTok pour partager une passion, pour échanger sur un sujet qui t'intéresse vraiment. Par exemple, si tu es passionné de skin care, tu vas peut-être parler des produits que tu utilises, des astuces ou des routines que tu fais. Mais dans tous les cas, que tu sois une marque ou que tu sois un créateur, il faut que ton contenu apporte quelque chose à ton audience. Si tu ne fais que parler de ta vie, les gens vont s'en foutre. Tu ne me suis pas parce que tu as envie de savoir ce qui se passe dans ma vie. Tu t'en fous de ce que je fais le matin, de ce que je fais le soir ou de ce qui se passe dans ma vie privée. Tu me suis parce que tu cherches des informations sur TikTok, parce que tu cherches de l'inspiration sur la création de contenu, par exemple. Moi, je partage avec toi mon expérience et mes connaissances dans ce domaine. Et pour reprendre l'exemple de la skin care, en partageant ta passion, en échangeant sur ce sujet-là, tu vas peut-être inspirer d'autres personnes, tu vas peut-être donner des produits ou des recommandations que certaines personnes ne connaissaient pas, par exemple. Mais tu vas inspirer ou divertir ton audience, contrairement à moi qui va plus éduquer ou informer. Mais dans tous les cas, on apporte quelque chose aux gens. Donc si tes vidéos restent bloquées à quelques centaines de vues, c'est peut-être parce que ton contenu ne parle pas ou n'apporte pas assez à une audience. Les hashtags sont essentiels. Alors là, il faut vraiment nuancer avec l'utilisation des hashtags. Clairement, ce ne sont pas les hashtags eux-mêmes qui vont faire qu'une vidéo va avoir beaucoup de visibilité ou pas. En fait, il faut rétablir un petit peu la vraie utilité des hashtags. Alors, ce n'est pas une nouveauté. TikTok est un moteur de recherche. Et comme c'est un moteur de recherche, TikTok classifie les contenus pour pouvoir mieux les référencer quand quelqu'un fait une recherche sur l'application. Et les hashtags sont vraiment utiles pour classifier et référencer tes vidéos comme il faut. Et si ta vidéo, elle est bien classifiée, elle est bien référencée, eh bien, ça peut toujours t'apporter de la visibilité, même des mois, voire des années après que tu l'aies postée. Par exemple, il y a plus d'un an, j'ai dû faire une vidéo sur le shadow ban et sur les avertissements sur TikTok. Mais comme j'ai bien optimisé la vidéo, que j'ai utilisé les bons mots-clés et les bons hashtags, eh bien, encore aujourd'hui, cette vidéo m'apporte des abonnés, des commentaires et des vues. Et donc, c'est pour ça que les hashtags sont utiles. Ça permet aussi à TikTok de comprendre de quoi ta vidéo parle et donc de la montrer à la bonne audience. Parce que, encore une fois, si tu parles de skin care, mais que tu ne mets pas les bons hashtags ou que tu mets des hashtags, on va dire, trop généraux, TikTok va peut-être montrer ta vidéo à des gens qui n'en ont rien à faire de la skin care. Et donc, résultat, comme ils n'en ont rien à faire, ils ne vont pas regarder ta vidéo, ils ne vont pas la liker, ils ne vont pas commenter, bref, ils ne vont pas engager avec ton contenu. Et si les gens n'interagissent pas avec ton contenu, eh bien, pour TikTok, c'est un red flag et donc, il va arrêter de pousser ta vidéo sur la page pour toi. Si tu fais une vidéo qui a un sujet précis, qui s'adresse à une audience précise, dans ces cas-là, oui, c'est utile d'utiliser les hashtags pour mieux référencer ta vidéo et pour potentiellement que TikTok pousse ta vidéo vers les bonnes personnes. En revanche, si tu fais une vidéo qui parle d'un sujet très général ou que tu ne t'adresses pas spécialement à une audience précise, dans ces cas-là, effectivement, les hashtags, ce n'est pas ce qui compte le plus. Tu dois absolument tout faire depuis l'application TikTok. En gros, si tu veux que TikTok pousse ta vidéo, il faut que tu filmes depuis l'application et que tu édites ta vidéo directement avec l'éditeur TikTok. Eh bien non, c'est faux. D'expérience, je peux te confirmer que la visibilité d'une vidéo n'a rien à voir avec le fait que tu l'aies montée ou filmée depuis l'application TikTok. J'ai des clients qui ont fait des millions de vues et pourtant, j'ai filmé, j'ai édité les vidéos depuis Première Pro ou CapCut. Et sur mon compte, les vidéos qui ont bien fonctionné, elles n'ont pas forcément été filmées depuis TikTok ou éditées depuis l'application. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas utiliser l'application TikTok pour éditer ou filmer tes vidéos. Au contraire, c'est pratique, c'est simple à utiliser, donc pourquoi pas ? Le plus important finalement, c'est que les gens restent le plus longtemps sur ta vidéo. Et donc pour ça, il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte. Je ferai bientôt une vidéo là-dessus, mais en gros, il faut vraiment travailler autant le fond que la forme. En gros, il faut vraiment travailler le script, les accroches que tu vas y mettre. Et sur la forme, tu peux rendre ta vidéo plus dynamique en y ajoutant des vidéos d'illustration, en y ajoutant des zooms, des effets, et surtout, surtout, des sous-titres. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens, quand ils vont ouvrir l'application TikTok, ils ne vont pas pouvoir regarder les vidéos avec le son. Soit parce qu'ils sont dans les transports en commun, parce qu'ils sont dans un lieu public, enfin bref, plusieurs raisons. Et ne pas mettre de sous-titres, c'est vraiment perdre de l'engagement bêtement. Finalement, quand tu crées du contenu sur TikTok, le plus important, ce n'est pas le nombre d'abonnés, ce n'est pas le nombre de vues que tu vas faire, mais c'est plutôt la passion que tu vas y mettre. Parce que si tu veux grandir en tant que marque ou en tant que créateur sur TikTok, il faut penser sur le long terme. Et si tu n'aimes pas faire la création de contenu, si tu n'aimes pas faire les vidéos ou que tu n'apprends pas à aimer le processus ou si tu fais des vidéos pour les mauvaises raisons, soit pour vendre un truc rapidement, soit pour devenir juste viral, ça va se ressentir dans ton contenu. Et les gens vont avoir du mal à s'identifier à toi ou à ta marque. Et donc, c'est pour ça que tu n'as pas forcément gagné en visibilité ou que tu vas avoir du mal à convertir. Donc, le plus important, c'est de vraiment être authentique et d'apporter quelque chose à ton audience, que tu l'inspires, que tu l'éduques ou l'informes sur un sujet en particulier ou même que tu la divertisses, que ce soit en partageant tes connaissances ou en échangeant sur un sujet qui te passionne. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé un petit peu ou t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker et surtout à t'abonner à l'Instant Marketing. Et n'hésite pas à partager ton expérience ou ton point de vue sur la création de contenu sur TikTok. Ce serait très intéressant d'échanger sur ce sujet-là. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à bientôt !